Donc voilà, il rentre dans le keter, c'est-à-dire dans la couronne, qui est l'esprit d'en haut. Prinat ayemakif, c'est-à-dire ayem c'est la compréhension qui est autour. Donc c'est une compréhension que tu peux atteindre par la recherche de la présence. Au lieu de chercher des réponses aux questions, il faut chercher la présence d'Hachem. Quand maintenant j'ai un problème que je ne comprends pas dans ma vie, ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça, il ne faut pas que j'essaye de trouver pourquoi c'est comme ça. Il faut que je demande où tu es Hachem, je ne te vois pas. Parce que si je te voyais, je n'aurais pas de questions. Donc les gens, ils veulent répondre à leur vie en disant, voilà, mon conjoint est comme ça, mon truc est comme ça, mon travail est comme ça, ma vie est... Ils veulent répondre, ils veulent avoir des réponses à leur vie, à leurs questions. Mais sache qu'il n'y a pas de réponse logique à tes questions. Par contre, il y a une présence divine qui va t'enlever les questions. Tu n'auras aucune question. C'est-à-dire que tu vas sentir la présence d'Hachem, et cette présence d'Hachem, tu vas voir qu'en fait c'est ça qui te manquait. Ce ne sont pas les questions, ce ne sont pas des réponses que tu cherches. Ce ne sont pas des réponses, c'est de la présence que tu cherches. Ce ne sont pas des réponses. Les réponses, ce n'est rien à faire de ça. C'est ça le danger de la philosophie et de toutes les sciences analytiques, de comportement humain, de l'esprit humain, etc. Le problème c'est quoi ? C'est que maintenant en donnant des réponses à la personne, des réponses logiques, sur la raison pour laquelle lui arrive ça. Il a telle chose et telle chose, tu sais pourquoi ? Parce qu'il mange comme ça, ou il dort comme ça, ou il a fait ça, ou il a un truc. Tu sais, c'est de trouver des réponses logiques aux problèmes qu'il a. Mais quand tu lui donnes une réponse logique, en fait tu vas l'énerver encore plus après. Parce que lui, en fait, ce n'est pas une réponse qu'il cherche. Il cherche une présence. Ce n'est pas une réponse. Même si tu lui donnes une réponse, tu ne vas pas le satisfaire. Parce que cette réponse-là, d'abord elle est fausse, parce que tu ne peux pas avoir une réponse sur un individu. Comme Rabbi Nathan, il dit, demande-moi une question sur le plus dur dans le Maram Schiff, mais ne demande pas une question sur un juif, parce que je ne peux pas savoir. Il n'y a pas de logique. Un juif, il n'est pas logique. Je ne peux pas te répondre. C'est-à-dire que ce qu'on demande, c'est de voir Hachem. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas de comprendre. On ne veut rien comprendre. Il n'y a pas besoin de comprendre. Ce qu'on veut, c'est voir Hachem, vivre avec Hachem. Si maintenant, je vois Hachem dans ma vie, je n'ai plus de questions. Toute la question, elle vient de la stara d'Hachem. Donc la véritable attitude à voir, c'est « Hayé », c'est « Où est-ce que tu es Hachem ? » Je demande ou ne te cache pas de moi. Où es-tu ? Où es-tu ? C'est ça la réponse à toutes les questions. Ce n'est pas de chercher logiquement pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il y a eu ça, ça ne sert à rien, ça. Ça ne va pas te calmer du tout. Même si on te donne une réponse, c'est un faux calmant. C'est un truc qui va momentanément, ça va te donner l'impression que tu as compris quelque chose. Après, tu vas voir le problème, il revient, ou il s'empire, ou ça vient de… Et tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu dis « Mais ce n'est pas possible, pourquoi c'est comme… » Il n'y a pas de « Pourquoi ». Au lieu de dire « Pourquoi », il faut dire « Où es-tu ? » On a muitosetus, tu.. Et tu... C'est une race, tu ?